Anne a participé à un concours scientifique et elle a gagné le prix du projet le plus instructif. Son trophée est la pyramide régulière à base carrée représentée ci-dessous. Donc c'est cette pyramide-là. Le côté de la base mesure 6 cm et la hauteur d'une face latérale mesure 15 cm. Alors la base, c'est le carré qui est en dessous ici. Et les faces latérales, ce sont ces faces-là qui sont toutes des faces triangulaires. Cette pyramide est entièrement recouverte de feuilles d'or. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer l'aire des feuilles d'or nécessaires pour recouvrir entièrement la pyramide. Alors en fait, pour recouvrir entièrement la pyramide, il faudrait recouvrir chaque face d'une feuille d'or. Donc ce qu'on nous demande finalement, c'est de calculer l'aire totale de cette pyramide. Donc la somme des aires de toutes les faces. Alors essaye de ton côté en mettant la vidéo sur pause et ensuite on se retrouve pour le faire ensemble. Donc ce qu'on doit faire, c'est calculer l'aire de chaque face de cette pyramide et puis additionner tous ces résultats et ça nous donnera l'aire des feuilles nécessaires pour recouvrir entièrement la pyramide. Alors tu serais peut-être capable de le faire directement comme ça, en calculant chaque aire. Mais ce qu'on va faire ici pour ne pas se tromper et pour être sûr de n'oublier aucune face, en fait ce que je vais faire, c'est déplier cette pyramide. Donc je vais imaginer que je vais couper le long de ce côté ici par exemple, déjà. Voilà, je coupe ici, je coupe aussi le long de ce côté-là, je coupe le long de ce côté-là aussi. Et puis je coupe enfin le long de ce côté-là, la dernière arête qui est derrière. Et en fait ce que je vais faire maintenant, c'est déplier ces faces que j'ai découpées. Donc je vais déplier ça pour aplatir cette face-là, je vais déplier celle-là aussi, je vais déplier celle qui est là aussi, et puis enfin je vais déplier celle qui est derrière ici. En fait tu as compris, ce que je vais faire c'est finalement dessiner un patron. Alors pour faire ce patron, ce que j'ai au départ c'est la base. Alors la base pour ne pas se tromper, je vais la colorier. La base, la voici, c'est ce carré qui est là. On nous dit que c'est une pyramide à base carré, donc la base ici c'est un carré. Alors je vais commencer par dessiner la base de la pyramide qui est ce carré-là. Alors je vais le faire comme ça, vu de dessus. Voilà. Voilà, donc ça je vais le colorier en bleu pour qu'on comprenne bien que c'est ça. Voilà, c'est cette base qui est ici. Et donc ce qu'on me dit, c'est noté ici, c'est que le côté de ce carré, c'est 6 cm. Donc là j'ai 6 cm et ici aussi j'ai 6 cm. Ensuite je vais dessiner les 4 faces triangulaires. J'en ai 4, 1, 2, 3 qui est derrière et 4 ici à gauche. Et en fait ces 4 triangles, ce sont des triangles égaux, puisqu'ils ont tous un côté de longueur 6 et puis tous la même hauteur, qui est donné ici, qui est 15 cm. Tu vas voir, je vais les dessiner. Donc je vais dessiner déjà sur ce côté-là un triangle. Donc c'est un triangle isocèle. Et sa hauteur, c'est cette distance-là, c'est 15. Ensuite j'ai le même triangle ici, sur ce côté-là. Donc avec aussi une hauteur de 15, 15 cm. Et puis ensuite sur ce côté-ci, j'ai une autre face triangulaire qui est exactement un triangle égal aux autres, donc avec une hauteur de 15 cm aussi ici. Et puis enfin, sur le dernier côté, j'ai une autre face triangulaire qui est donc un triangle égal à tous les autres, avec une hauteur de 15. Donc tu reconnais bien ici le patron d'une pyramide régulière à base carrée. Et je vais calculer maintenant l'air de chacune de ces faces. Alors pour le carré, pour l'air de la base, c'est assez facile. C'est un carré de côté 6, donc l'air c'est 6 fois 6, ça fait 36. Et puis ensuite, je vais calculer l'air, disons, de ce triangle-là, par exemple. L'air de ce triangle-là. Son air, c'est 1 demi fois la base qui est 6, fois la hauteur qui est 15. Donc 1 demi fois 6, ça fait 3, et 3 fois 15, ça fait 45. Donc l'air de ce triangle ici, c'est 45. Et évidemment, ce sont des centimètres carrés. Ici aussi, pour la base, j'ai 36 centimètres carrés, puisque les longueurs sont données en centimètres, donc les airs vont être données en centimètres carrés. Alors évidemment, l'air de chacune des autres faces triangulaires, c'est 45 centimètres carrés aussi, puisqu'on a bien vu que tous les triangles ici étaient égaux. Donc finalement, l'air total, l'air total, et bien c'est l'air de la base carrée, donc 36, plus l'air de ce triangle, qui est 45, plus l'air de celui-ci, qui est 45 aussi, plus l'air de ce triangle-là, qui est 45 aussi, plus l'air du dernier triangle, qui est 45 aussi centimètres carrés. Voilà. Alors, pour être sûr de bien comprendre, ici, ça, ce 45-là, ça, c'est l'air d'une face triangulaire. Et du coup, ce que j'ai ici, la somme de ces quatre nombres, ça, c'est l'air des quatre faces triangulaires. Et puis, évidemment, ici, le 36, c'est l'air de la base carrée. Alors, ce nombre, c'est 36 plus 4 fois 45. 4 fois 45, ça fait 180. Et 180 plus 36, ça fait 216. Donc, finalement, l'air total de la pyramide, eh bien, c'est 216, 216 centimètres carrés. Donc, l'air des feuilles nécessaires pour recouvrir entièrement la pyramide, eh bien, c'est 216 centimètres carrés. Sous-titrage ST' 501